Bonjour à tous, c'est Estelle et Arthur de Firmingtogether. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours en Belgique, on est ici à Durbuy, la plus petite ville du monde si je ne me trompe pas. Et donc on va vous laisser sur quelques belles images avant d'aller sur le tournage et on vous souhaite un bon épisode. On vient d'arriver ici à l'est de la Belgique, tout près du Luxembourg. Nous allons visiter une exploitation familiale qui a su valoriser sa production. Ils élèvent des Black Angus qui transforment directement sur la ferme et qui vendent ensuite en direct. On va aller à la rencontre de Romain pour discuter de tout ça. Bonjour Romain ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais ça va. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'exploitation, de ce que tu fais ici ? Ici on a une ferme en polyculture élevage, alors où on fait donc des bovins, de la birdine angus, des moutons, mais aussi du maraîchage. Et donc là, on est vraiment sur 300 bêtes en birdine angus, une cinquantaine de brebis et je veux dire en maraîchage, on fait un ou deux, un hectare de maraîchage sans les pommes de terre. Donc toute la ferme est en bio. Et on a aussi le magasin qui est à quelques kilomètres d'ici et où on vend tout en direct. Donc là, on va aller vite récolter des salades parce que j'ai une commande qui doit absolument partir bientôt. Donc on va vite aller faire ça. Eh bien, je vais t'aider dans ce cas-là. C'est gentil, merci. On va faire ces salades là. Je vous prête le couteau plus court ? Ouais, ça marche. Bien. Merci. Eh bien, écoute, pas bien. Un peu moins. Ça, c'est un plus petit. Je vais dire, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et alors ici, c'est tous les petits semis qu'on fait nous-mêmes. Alors, je dis petit, ça va paraître énorme pour du particulier. Mais pour nous, c'est petit. On a 10 serres, donc on n'est pas un gros maraîcher. Donc ici, on a quelques choux. Ici, on a des courgettes, salades. Donc ici, des tomates. Il y en a 800, 900, 1000, plus ou moins. Oui, on dirait pas comme ça. C'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Et alors ici, donc salade. Et ça, devine. Mets ta main au-dessus et devine ce que c'est. Ça, c'est du basilic. Mais c'est là que tu vois vraiment la différence entre celui du magasin et celui qui est produit directement. Les odeurs, le goût, tout change. Voilà. C'est vraiment tout qui change. Mon frère vient de sortir avec le robot de maraîchage. On va lui faire un bonjour. 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 Estelle. Enchanté, Gilles. On veut toujours rester aussi à la pointe de la technologie parce que c'est important en agriculture de rester avec des outils performants et innovateurs. Donc là, une fois qu'il est réglé, il est autonome et tu peux le laisser travailler. C'est ça. On lui donne différentes informations. Le nombre de lignes, l'interrent. Et puis, il travaille de manière autonome pendant toute la durée du traçage de lignes ou du désherbage. Et il est en communication avec nous parce qu'il nous envoie des SMS pour nous dire voilà, je vais potentiellement me donner un souci ou mon travail s'est bien déroulé. Je suis au bout du champ. J'ai terminé mon opération. Je vais te montrer les moutons. Oui, il y a une petite symphonie quand on arrive. C'est toujours agréable. Tu as l'impression d'être une staff. C'est la première année où on arrive vraiment aux cinq ans de Drabi. Donc là, c'est vraiment l'année où on va voir comment les débouchés, où on se fait et tout ça. On pourrait faire plus, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut notre petite production en ville et laisser le reste aux autres. En fait, nous, l'important, c'est de faire combler notre magasin, nos clients, etc. D'accord. Donc, fatalement, l'angus toute noire sans corne. Ça, c'est critère de base. Alors, c'est une vête écossaise très rustique et qui utilise des fourrages grossiers. D'accord. Et justement, sur la ration, qu'est-ce que tu leur donnes exactement ? Donc, en ration hivernale, c'est vraiment foin et ensilage d'herbe, ainsi que du méteille, qu'on appelle ça surtout en France. Et donc, on utilise ça. Et justement, le méteille, on le plante avec un semoir sulki, pneumatique, qui fonctionne vraiment bien. Et je veux dire, grâce à ces productions-là, on arrive à contenter notre ferme et être autonome en nourriture. Et c'est vraiment ce qu'on veut. C'est essayer ou carrément ne pas acheter à l'extérieur, ce qui nous donne une image et qui peut prouver aux clients, justement, de notre magasin. On produit ça à ferme. D'accord. On produit cette viande-là et les vendu au magasin. D'accord. C'est vraiment une transparence. Vous avez peut-être aussi des prairies pour les bêtes ? Oui, en fait, là, les bâtiments, il y en a. C'est parce que l'hiver, on est obligé de les rentrer. Sinon, on démolit toutes les prairies. Mais moi, mon seul bonheur, c'est de pouvoir sortir les bêtes dehors. Principalement, les naissances se font en extérieur, que très peu à l'intérieur parce que c'est pas ça la vie, en fait. Pour moi, la nature, c'est rien de mieux que d'être dehors. Donc, tous les matins, je sors, je vais voir les bêtes dans les prairies. Et quand je vois des bêtes à l'intérieur, c'est parce que c'est une obligation. Pour cause de terre, de terrain trop humide ou de ne pas avoir d'herbe au printemps si on laisse tout l'hiver dedans, il faut que ce soit une vraie raison, pas juste pour avoir la facilité. Je ne peux pas avoir des bêtes à l'intérieur. Je ne veux pas, ce n'est pas ça la vie naturelle. Personnellement, je me mets à leur place deux jours dans un appart, je deviens fou. Donc, je ne pourrais pas imaginer leur faire ça. Et sur le renouvellement du troupeau, tu t'organises comment ? Donc, on va chercher les taureaux en Angleterre pour avoir une génétique la plus optimum de ce qu'on veut travailler à la ferme. Donc, on travaille surtout sur la production laitière, la docilité, le rendement carcasse et le percier. Ce qui fait vraiment le travail depuis maintenant bientôt 25 ans sur la ferme. Et en choisissant certains taureaux, on améliore le troupeau et c'est comme ça qu'on renouvelle le troupeau en fonction des meilleures bêtes et qu'on garde. Mais on vend aussi une bonne partie à la reproduction. Donc, je veux dire, tout ce qui est femelle est soit gardé sur la ferme, soit vendu en reproduction. Mais je veux dire, je ne vais pas vendre un animal à la reproduction s'il n'est pas top. Donc, ça, c'est vraiment des critères aussi qu'on se fixe. Parce qu'une bonne pub se fait très difficilement. Une mauvaise, il ne faut jamais qu'un écho. Ça va très, très vite. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Et sur la sélection aussi, tu as des conditions particulières ? La docilité, de base, si une bête est méchante, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer dans une prairie ou dans un box et avoir les genoux qui cognent en disant « Où est-ce que je dois faire attention ? » Non, ce n'est pas possible. Si je rentre dedans, c'est par plaisir, c'est pour être bien, c'est pour les caresser, c'est pour les avoir à proximité. La docilité, c'est le premier critère. Après, il y a les caractéristiques d'une angusse qui doit être longue, grande et profonde. C'est vraiment la profondeur qui va garantir le persilier de la viande. Tu as une astuce justement que tu utilises presque au quotidien pour être proche de tes bêtes, tu me disais tout à l'heure. La facilité, ce serait de pailler, comme tout est en bâtiment, c'est de pailler avec une pailleuse où tu souffles tout dedans. Nous, on s'embête un petit peu, on le fait à la main, mais quand tu le fais à la main, tu as tous les animaux autour de toi, ils ont l'habitude de t'avoir autour. Et ça, c'est dur de pailler la main, mais c'est un bonheur quand tu les vois propres et qu'elles sont autour de toi, c'est un pur bonheur. Tu ne peux pas être plus heureux que de voir les bêtes qui sont bien. Et on en revient toujours à la même chose, au bien-être et tout ce qui va avec. Le Xéo, c'est sous l'hangar ? Oui, il est encore rangé, mais il va bientôt sortir parce que papa va aller semer cette semaine-ci. Ah oui ? Il doit ressemer des céréales, donc il va l'accrocher normalement, peut-être même cet après-midi. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui gérez la partie boucherie alors ? Maintenant, oui. On a cédé la main pour les enfants pour la ferme, donc la partie commercialisation est aussi importante. Bien sûr. On travaille toutes nos viandes, donc nos viandes et volailles et agneaux. Depuis 20 ans, on fait des colis de bœuf qu'on distribue chez le privé. Pendant des années, je n'ai fait que ça. Et alors maintenant, on livre dans des écoles, dans des collectivités. On a une gamme d'hamburgers congelés, on vend entre 10 et 14 000 hamburgers par mois. Tout est vendu en direct, la totalité ? Tout est vendu en direct. Et vous transformez au fur et à mesure des demandes ou vous prévoyez un planning précis ? On prévoit, mais bon, l'élevage, ce n'est pas toujours évident, donc on s'adapte. C'est pour ça qu'on a créé une gamme d'hamburgers congelés, justement, pour pouvoir stocker et être un peu plus indépendant au niveau des moments de livraison. Mais là, on a le projet, le projet est en cours de réalisation, d'avoir notre atelier agréé, pour pouvoir livrer toutes les collectivités, je veux dire, au niveau belge et européen. Ok. Vous pensez que vous croyez en l'avenir de l'agriculture si vous avez ce genre de projet ? Oui, l'agriculture, ça va marcher à partir du moment où l'agriculture cherche un équilibre entre le sol, les plantes et les animaux, et puis commercialise lui-même. Le temps où on attendait qu'on vienne nous acheter les produits, ça s'est révolu, donc il faut aller vers le client. Il faut faire ce que les grandes surfaces font, mais avec la seule différence que nous, on va pouvoir vraiment donner une garantie aux gens. On n'a pas besoin de tricher, on n'a pas besoin de mettre de la poudre de perlimpinpin pour conserver les aliments ou pour leur donner du goût. Et c'est vraiment, c'est un retour à l'ancienne agriculture, mais avec un projet de progrès économique pour le fermier, économique pour le consommateur et écologique pour la planète. Je crois que c'est les trois mots qu'il faut citer. Et on a la chance d'avoir un produit qui a du goût et qui donne des bonnes sensations aux gens, ça rend de bonne humeur. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Merci. Comme tu vois, c'est notre petit magasin bio. Tout est bio. D'accord. Alors, il y a de tout. C'est vraiment une épicerie complète. Ici, c'est tout ce qui est viande. C'est le rayon viande. Tout ce qui a été produit sur la ferme. Parce qu'avant, les gens disaient, ouais, mais je dois aller là, je dois aller chez le petit fermier chercher des œufs, plus de la viande là, plus du lait là. Ce qu'on voulait, c'est que les gens disaient tout au même endroit. Bon, je vais devoir reprendre la route. Je te remercie en tout cas pour la visite. On a encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense qu'il y a un bel avenir dans cette exploitation. Donc, bon courage pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci à toi et à tous les gens qui t'entourent. C'était vraiment chouette. Et on a hâte de voir les images. Merci beaucoup. A bientôt. Salut, au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Farming Together et surtout de partager cette vidéo pour que le métier d'agriculteur soit compris des consommateurs. Et je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau pays. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.